Bienvenue sur la 105ème édition du tour des 1898 km entre Carpi et Bologne avec tout d'abord une échappée matinale, 5 coureurs, Menz, Warnieri, Goussens, Pruimers et Bouchard qui ont jusqu'à plus de 7 minutes d'avance sur un peloton emmené par la formation Ineos Grenadier. Dans l'ascension de Medellena, et bien Goussens et Bouchard vont distancer leurs compagnons de fugue et n'ont plus qu'à voir qu'une petite minute d'avance au moment d'arriver sur le circuit final à faire 4 fois autour de San Luca dans Bologne avec cette montée finale de 2 km à 9,8%, cette montée très connue de San Luca qui est le juge de paix de ce tour des midis. A l'avant de la course, et bien Goussens va distancer Bouchard dans le deuxième tour de circuit. Dans la descente, il va être rejoint par Demarki Tao Gueguenar et Pierre Latour, mais ce quatuor va être à nouveau repris par un peloton où le rouleau compresseur de l'équipe UAE Team Emirates commence à faire vraiment effet puisque le peloton diminue à perte de vue alors que nous sommes encore à 13 km de l'arrivée. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et Henrik Maas profite des plus forts pourcentages pour porter une accélération. Pogacar grimace mais suit le deuxième du dernier tour d'Espagne. Ce duo va être repris par un trio dans la descente pour rejoindre le pied de la montée finale, ce trio avec Valverde, Pozovivo et Ouran, mais ces 5 coureurs ne seront plus que 5 dès les premiers pourcentages puisque Henrik Maas, qui était déjà le plus fort lors du tour précédent, va porter l'attaque décisive à moins de 2 km de l'arrivée. Derrière, on voit Pogacar avec Pozovivo qui vont se disputer les deux autres places sur le podium, tandis qu'à l'avant de la course, Henrik Maas peut savourer cette victoire sur cette classique italienne de fin de saison. C'est une belle victoire pour lui, qui n'est pas habitué à gagner sur les courses d'un jour, lui qui est plutôt un spécialiste des courses par étapes et c'est une victoire pour la Movistar. La deuxième place revient à Tadej Pogacar à 11 secondes devant Domenico Pozovivo, tandis que vous voyez ici le top 10 de ce tour d'Emily 2022. Ciao tout le monde !